Coincé entre la mer d'un côté et la montagne de l'autre, le stade de Rivière-des-Pères à Bastère semble causer bien des problèmes au monde du football dans ce secteur. A 15 jours de la reprise des championnats, la structure rarement entretenue a été jugée non conforme pour recevoir des rencontres de Régional 1. Pour ce vice-président de club, il est l'heure de sortir un carton rouge. Concernant ce stade-là, l'information principale que nous avons, c'est les dimensions du terrain. C'est-à-dire la partie qui est gazonnée, notamment en largeur, il manquerait un certain nombre de mètres. Donc c'est ce qui pose problème aujourd'hui. Mais vous savez qu'en matière d'homologation de stade, il n'y a pas que l'heure de jeu. Vous avez les vestiaires des joueurs, les vestiaires de l'arbitre, l'accès au stade, l'accès aux tribunes pour les spectateurs. À partir du moment où il y a des normes qui sont mises en place et que vous ne respectez pas ces normes-là, vous pouvez faire l'objet d'une mise hors homologation pour une qualité de compétition. Des installations pas aux normes et des problèmes de dimension, auxquels il faut ajouter des dégâts de toiture causés par la tempête Maria et non réparés depuis. Autant de désagréments aux conséquences lourdes pour les clubs de Bastère. Les conséquences, c'est que les deux clubs de Bastère ne joueront jamais à Bastère. Donc c'est une perte quand même, puisqu'il faudra se déplacer, il faudra payer les stades là où nous jouerons. Le public ne se suivra pas forcément. Le résultat qu'on a aujourd'hui, là, au niveau du football, c'est bien le résultat de la politique sportive qui est menée par nos dirigeants politiques, ou c'est une politique sportive qui n'existe pas. Il n'y a pas de projet sur le moyen ou le long terme. Mais c'est dommageable pour notre jeunesse qui est déjà en difficulté. Quand même, l'activité sportive, c'est un lien social important au niveau de toutes les sociétés. Les enfants, maintenant, ils se dirigent vers d'autres sports, vers des sports individuels. Et les sports collectifs sont en train de mourir, quelque part. Les plus fervents défenseurs du ballon rond sur l'archipel sont formels. Bastère fit autrefois le théâtre des Heures de Gloire du football en Guadeloupe. Denis Monrose ne perd cependant pas espoir de voir jouer à nouveau les clubs de Régional 1 sur cette pelouse.